Le sujet de mes recherches, c'est la théorie du transport optimal et ses applications en intelligence artificielle. Le transport optimal, c'est un problème très ancien, qui a plus de 200 ans. Donc ça peut paraître un peu surprenant que ce type de questions très anciennes trouve en fait des applications sur des questions, des problèmes d'actualité, en particulier l'entraînement des réseaux de neurones, qui sont très utiles pour résoudre des questions d'intelligence artificielle. Et c'est un peu ce genre de choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc le transport optimal, ça a été introduit par un mathématicien qui s'appelle Gaspard Monge, qui était aussi un homme politique, il y a plus de 200 ans, pendant la Révolution française. Et il s'est posé cette question de transport optimal pour des applications principalement militaires. Donc il se posait la question, on a des points, par exemple ici sur le tableau, ce seraient des croix, qui représentent des tas de sable, et on veut les déplacer de façon la plus économique possible, pour créer des remblais, qui sont symbolisés au tableau par des points, de manière à minimiser l'ensemble des déplacements possibles, pour qu'on fasse ça de manière la plus économe possible. Donc c'est une question qui paraît assez simple, mais en fait le nombre de possibilités devient très très grand. Le nombre de façons d'amener ces tas de sable, des points sources vers les destinations, c'est un problème qui va mettre en jeu une combinatoire qui peut être très grande. Et donc trouver ce déplacement optimal, c'est une question difficile en fait. Et Gaspard Monge ne l'avait pas résolue. Et il a fallu attendre presque 200 ans pour qu'un autre mathématicien, qui s'appelle Leonid Kantorovich, qui est un mathématicien russe, pendant la Seconde Guerre mondiale, il apporte en fait une réponse à cette question, une réponse d'abord mathématique. En fait il a reformulé cette question-là, sur le problème d'un problème d'optimisation, et il y a eu des algorithmes, des méthodes de calcul qu'on a pu développer, et donc qui ont permis de résoudre de façon pratique cette question du transport optimal. Et les premières applications de ces innovations mathématiques et algorithmiques de Kantorovich, c'était principalement dans des domaines économiques, dans des questions de planification de l'économie, on a des sources de production, et on veut amener de façon la plus économique possible, cette production vers les consommateurs. Je dirais qu'au début ça a beaucoup impacté l'économie, c'est aussi des applications en mathématiques, il y a des mathématiciens qui sont intéressés à ces questions, pendant je dirais toute la seconde moitié du XXe siècle. Et il se trouve qu'assez récemment, des questions difficiles en apprentissage, en intelligence artificielle, mettent en jeu cette méthodologie de transport optimal. Et le type de questions qui nous intéressent, moi et mes collaborateurs, qui sont des questions d'entraînement de réseaux de neurones, ça consiste à essayer d'entraîner des réseaux de neurones, non pas pour reconnaître des objets, donc traditionnellement on va utiliser les réseaux de neurones pour reconnaître des images, pour aussi traduire des textes par exemple, ça marche très bien, mais là la question c'est un peu différent, c'est d'utiliser ces réseaux de neurones pour créer des nouvelles images, ou des nouveaux films en quelque sorte de synthèse. Donc on peut penser immédiatement à des applications de ce type de réseaux de neurones pour des effets spéciaux, par exemple créer des effets spéciaux synthétiques. Et il y a aussi des applications un peu plus surprenantes, je dirais, très créatives, par exemple en art, parce que ça interroge un peu la question de comment avec la machine, on peut créer automatiquement des textes, des poésies par exemple. Donc ça a vraiment des applications très diverses. Donc pourquoi le transport optimal en fait va apparaître très naturellement comme quelque part le modèle mathématique pour ces questions de création ? En fait c'est parce que la question qu'on va se poser, c'est entraîner le réseau. Entraîner le réseau pour créer des images, créer des textes, et donc trouver un réseau qui va générer finalement des textes ou des images qui sont réalistes. Et la question c'est pas juste de trouver un réseau tel qu'une image ressemble à une autre, mais c'est en fait de faire en sorte qu'un ensemble gigantesque d'images, on peut penser par exemple à toutes les images d'Internet, ce serait nos croix, nos sources, ressemblent finalement aux images qui vont être créées par le réseau. Donc la question mathématique c'est vraiment une question de dire qu'est-ce que ça signifie que deux ensembles de points, de distribution de points, sont proches. Mais ici nos points ce sont des images ou des textes. Et du coup la réponse très naturelle c'est de se dire on va déclarer que ces deux ensembles, donc les images réelles entre guillemets, et les images synthétiques sont proches, si le coût de transport, le coût qui est nécessaire pour emmener les images synthétiques vers les vraies images est faible. Et donc on va modéliser, formaliser le problème de l'apprentissage des réseaux de neurones, ici comme trouver un réseau de neurones qui va minimiser la distance de transport optimale. Et donc du coup on va pouvoir bénéficier en fait de quantités d'avancées théoriques et numériques, puisqu'on va pouvoir utiliser ces fameux algorithmes efficaces de calcul pour l'entraînement. Mais ça suggère aussi quantité de questions mathématiques difficiles, en particulier est-ce qu'on peut quelque part expliquer les propriétés de ces réseaux optimaux, est-ce qu'ils vont vraiment permettre à ces deux distributions d'être les plus proches possibles, et ce qui est important pour pouvoir quelque part réduire les biais dans les algorithmes, faire en sorte que l'ensemble des images que l'on va générer représente de la façon la plus fidèle possible finalement la base de données qu'on a utilisée au départ. ...